Bonsoir ! Vous connaissez tous le jeu du post-it. Forcément vous y avez joué. Alors d'ailleurs ils le connaissent peut-être sous un autre nom. Je ne sais pas quel ça pourrait être les autres noms. Non mais tu sais le jeu du devine-tête, moi on m'a dit devine-tête. Non mais je te jure c'est un peu pain au chocolat chocolatine. Bon mais en tout cas le jeu du post-it, vous savez, on joue en soirée, en colonie, en famille. On a un nom et on doit deviner de qui il s'agit tout simplement. Mais on va pas le faire de cette façon là. Aujourd'hui on a décidé de le faire d'une certaine façon IRL. C'est à dire que les post-it, on va pas les avoir sur le front, ils vont arriver en vrai derrière nous sans qu'on les voit évidemment. Un post-it incarné si vous préférez. Alors ça peut être des personnages, c'est comme dans le jeu de base, des personnages historiques, fictifs bien sûr, mais aussi des vrais gens. Et c'est là que ça devient croustillant, même si je doute pas qu'avoir Napoléon derrière c'est rigolo, mais des vraies célébrités du coup. Oui ça peut être des stars mais pas que, ça peut être aussi des gens de ton entourage, ça peut être des gens qui ont une histoire avec toi, tu ne sais pas justement qui arrivent derrière. Mais les autres le voient par contre. Bien sûr. Donc David et moi ne sommes pas au courant des post-its qu'on aura derrière nous. Mais on est au courant des post-its des autres. On a travaillé sur cette vidéo, on espère vraiment que ça va vous plaire. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans la sponsorisation de la vidéo. Ah bon tu bois pas ? Oh là t'es pas fun ! Vous en avez marre d'entendre cette réflexion stupide ? Pommeski, c'est LA solution. Il était temps de créer une boisson qui vous permettra de faire genre vous buvez du Sky, alors qu'en fait pas du tout. Pommeski est un délicieux jus de pomme créé dans le terroir bourguignon et aménagé dans une bouteille à l'apparence typique des bouteilles de Sky. Ainsi, vous pourrez vous abreuver en donnant l'illusion de très bien tenir l'alcool. Et pourtant, sans en boire une seule goutte, vous rentrerez chez vous sans mourir au volant. Vous ne direz pas que vous êtes celui qui a fait toutes les prods d'Alpha One et qu'il vous doit de l'oseille. Pas de regrets, pas de pression. En bonus, vous pourrez espionner vos amis ivres alors que vous serez totalement sobre. Non négligeable n'est-ce pas ? Pommeski est disponible nulle part vu qu'il s'agit d'un produit inventé dans le cadre d'une fausse conso. Mais on me dit qu'il y en a un qui est dispo sur notre site officiel, McFly et Carlito.com. Merci pour les écus. Voilà. Ce nouveau format, on ne le fait pas juste tous les deux, mais on reçoit aujourd'hui deux grandes actrices qu'on n'a jamais reçues sur la chaîne. Marina Foy, ce que vous connaissez. Virginie Efira, que vous connaissez. On embrasse la Belgique d'ailleurs. On a hâte de les recevoir parce qu'on les aime très fort, même à titre personnel. On aime ce qu'elles font. C'est peut-être le moment d'y aller. Ce que je propose, c'est que c'est parti. Ça ne marche pas, ce que je propose, c'est que c'est parti. Il va être temps d'y aller. Ce que je propose, c'est que c'est parti. Et en même temps, c'est ça qu'on va faire. Eh bien, les amis, il va être temps d'y aller. Ce qu'on vous propose, c'est que c'est parti. Comment je m'appelle ? Yes, yes, yes. Est-ce que tu connais son vrai prénom ? Non. Est-ce que tu connais mon faux prénom ? Ouais. C'est ? Ouais, j'ai envie. Et moi, tu connais mon vrai prénom ? Non. Comment ? Quel prénom tu me donnerais ? On aura le prénom que tu nous donnes. Toi, Bastien. Toi, Mathieu. Oh, Bastien. Allez, on sera Bastien et Mathieu. Dans cette vidéo, on est Bastien et Mathieu, c'est sûr. On te donnera à la fin de la vidéo la vraie bonne réponse. Mais je connais encore mieux vos noms de WhatsApp. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quels sont nos noms de WhatsApp ? Elon Musk, Rihanna. Alors, je tiens à préciser, pardon, c'est pas Elon Musk. C'est Elon Musk. Elon Musk. C'est le milliardaire qui sent bon. Ça n'a rien à voir. Donc, plusieurs choses à savoir. Est-ce que vous connaissez le jeu du post-it ? Moi, j'ai peur, j'ai peur, je suis tellement tricheuse que mon corps triche malgré moi. Ah oui, je vois. Le truc est impréciible. Alors, sache que moi, je suis très là-dessus. Et Internet est pire que moi. C'est-à-dire, si tu triches, ça se sentira. Alors, il faut une sanction pour la triche. Tu rends l'argent. Sanction, si on triche, on rend l'argent. Ou alors, sinon, tu vends un de tes biens immobiliers, mais à 50% du prix. À prix réduit. Ça ne m'arrange pas du tout. À la limite, vendons un organe. Vésicule biliaire, un des dorins. La rate. S'il y a triche, on vend un organe non vital à prix réduit. Donc, ils seront derrière nous. Quand les post-it vont entrer, on dira faites entrer les post-it. À la manière de faites entrer l'accusé, on fermera nos yeux. C'est une bonne règle. Moi, je suis forte à aucun jeu. Il n'y a aucun risque que je gagne. Mais tu avais dit au contraire il y a quelques minutes. Attention, c'est dingue. Tu as remarqué. Oui, mais elle a dit qu'elle tricherait. Non, non. J'ai dit que je suis mauvaise. Donc, c'est pour ça que je triche. Car je n'aime pas perdre. Slash, je voudrais gagner. Slash, ça n'arrivera pas. Et qui commence ? Devinez le chiffre que j'ai en tête. Celui qui devine... Je vais vous montrer les post-it. C'est excitant. Vous déflorez le concept. Vous nous dites quand on peut rouvrir les yeux. Oui, on nous dit quand on peut rouvrir les yeux. J'ai répété. Virginie, j'ai répété ce que tu as dit. Oui, j'ai entendu. Il est soumis à la gravité déjà. Ça, c'est le premier indice que je faisais. Moi, il porte un imperméable. J'ai l'impression qu'ils ont tous un énorme impair. Oh la vache. Par contre, ça choque. Oh wow ! Ça choque mon gars. J'ai eu du temps en plus. Ça choque. Mais il est génial. T'as une super idée David. Mec, ça choque de voir les... Ils sont vraiment là en vrai. Alors, est-ce que je suis un homme ? Non. Non. Oh bah merde. Je remercie d'avance les post-it qui doivent rester silencieux. C'est un exercice pas évident. Oui, c'est un exercice très dur. Est-ce que je suis un personnage réel de la réalité ? La réponse est oui. Ok. Est-ce que c'est un homme ? Oui. Jusqu'à preuve du contraire, attention. Oui. On sait qu'en ce moment, il y a une évolution. C'est vrai, c'est vrai. Il faut la prendre en compte. Est-ce que je suis du monde de la vidéo ? Dans le sens large. Ça peut être télé, cinéma, YouTube, peu importe. Le monde de la vidéo. La réponse est non. Non. Est-ce que je suis un personnage de fiction ? Non. Bah non. Bah écoutez toi. Merde. Je suis un personnage de fiction ? Oui. Suis-je un animal ? Oui. Issue d'une BD ? Non. Donc est-ce que je suis une femme ? Oui. Oui. Est-ce que j'ai un métier artistique ? Oui. Est-ce que par hasard je chante ? Oui. Oui. Alors je, c'est un double je. Est-ce que je suis proche de je ? Sachant que là, c'est intéressant, le post-it peut nous faire un signe. Amico-affectif ? Bah on peut pas, techniquement on peut pas savoir. Non. On peut pas savoir mais je dirais quand même globalement plutôt non. Même si c'est possible qu'il y ait des accointances. Est-ce que je... Non mais là c'est non donc euh... Ah c'est non oui ? Oui. Ah ok, ça c'était un nom, d'accord. Ça c'était un nom. Ok, ok. Je reconnaîtrai la prochaine fois. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas connu du public ? Oui. Très juste. Malheureusement, hélas, car c'est nul de pas être connu. Mais il est pas connu. Ah, donc oui. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais du réseau on va dire privé ? Oui. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille ? Non. Est-ce que je suis un homme ? Oui. Oui. Est-ce que je suis un homme artiste ? Oui. Oui. Est-ce que je suis un acteur ? Euh... Non. Est-ce que je joue parfois, c'est ça que ça voulait dire ? Ah non ! Pas acteur. Non mais je gagne peut-être pas ma vie comme acteur mais peut-être que j'ai déjà joué dans des trucs. Excusez-moi, vous vous énervez ? C'est vicieux ce qu'elle fait. C'est vicieux. Elle attend qu'on réponde. Non, on est en situation de très mauvaise foi. Oui. C'est pour avoir un oui et continuer. Non mais acteur, c'est vaste comme truc. Virginie, je vous aime beaucoup dans la vie, vous le savez. Mais là, on est en jeu, ça peut-être. Là, ça va pas... Je crois que c'était un non. Donc je suis acteur. Je ne suis pas acteur. Non. Je suis un animal. Oui. Si je vous dis ouf ouf. Non, bien sûr que non. Non mais... Je l'ai eu là, t'as vu ? Oui. Il y a des moyens d'être vicieux dans le jeu. Tu me reproches le fait de l'être et tu tiens... C'est typique d'un pervers narcissique. Je coche 31 cases sur 36. C'est ce que j'allais dire. Je suis sous emprise. 30 sur 36. Et juste moi, par contre, contrairement au vrai pervers, je suis quand même bienveillant au final. Je veux quand même ton bien. T'as un feedback sur toi-même, quoi. Que n'a pas le pervers narcissique. Ce personnage, d'ailleurs, ce personnage important, plaît aux enfants. Oui. Et d'ailleurs, on le voit dans notre petit écran. Oui. Oui. C'est pas forcément son média d'origine. Mais en tout cas... On dirait qu'il fait une conférence dès qu'il parle. C'est un TEDx. C'est pas forcément son média d'origine. On peut me voir d'ailleurs depuis assez longtemps. C'est qu'est-ce que... Non. La réponse est non. Assez longtemps, non. Non mais tu t'en sous-entends depuis notre enfance. Non, pas du tout. C'est pas ça que je voulais dire. Tu vois, il est flou. Il est flou. Non, ça fait un ou deux ans que je suis là, quoi. Non. Non, c'est un non. Ça, c'est un non. C'est non. Un ou deux ans, t'as spécifié. Tu t'es estimé plus qu'un ou deux ans. Non, c'est non. Donc c'est plus. Oui, mais la réponse, c'est non. Ne réponds pas, tu te fais piéger. Non mais j'ai rien dit, en fait. J'aurais voulu plus avancer. Si tu coupes au montage, j'aurais rien dit. Ah oui, ok, on coupera au montage tous les... Donc c'est plus. Est-ce que je suis jeune ? Oui. Enfin... En fait, c'est génial parce que... Non mais si je peux me permettre, par bien séance... Est-ce que tu peux spécifier ta notion de jeune ? Qu'est-ce que c'est jeune ? Jeune... Moi, je dis oui. Jeune, c'est jusqu'à... On a un grand oui de... 40. Jusqu'à 40 ans. Oui. Oui. Dans ce sens-là, oui, mais attention. Oui. On est d'accord que nos post-it, pardon de vous appeler des post-it, on sait que vous êtes beaucoup plus que ça. Nos post-it, ils ont un lien avec nous, notre histoire. Sinon, ils seraient pas là. Pas du tout. Pourquoi ? Mais elle est en train de nous avoir. Allez, c'est incroyable ce qu'elle fait. Non, allez, chute, chute. Ah, c'est pas vrai. Je suis tombée dans le panneau direct. Non, non. Est-ce que je suis française ? Oui. Mais non, mais il y a eu un nom. Mais française, pas comme Virginie. Française... Pardon. Une vraie. Non, parce que j'ai pensé à une chanteuse que j'aime beaucoup, mais qui doit être un peu belge aussi, donc c'est pas ça. Est-ce que j'ai sorti un album récemment ? Oui. Il est très bien d'ailleurs. Ah. Allez, on commence pas à donner trop de... D'accord, c'est génial celui-là. Est-ce que j'ai des cheveux blonds ? Non. Non. Est-ce que je suis, du coup, on va dire, dans le monde de l'amitié ? Oui. Est-ce que c'est un ami en gros ? Oui. Ah oui. Est-ce que c'est un ami de longue date ? Oui. Là, tu t'approches dangereusement, on peut le dire. Ah. J'ai eu un rôle, Virginie, t'en penses quoi ? Bah, que du bien. Non, mais ce serait fou. Je peux tenter, je peux en tenter un ? Parce que tu m'as appelé Bastien ? Je parlais de mon ami Bastien. Est-ce que c'est Bastien ? Non. Non. Merde. Ouais. J'aurais adoré, là. Ça aurait été fou, ça. C'est sympa pour celui qui est derrière. Ouais, ça aurait été fou. Alors, moi, je suis un homme artiste, pas spécialement acteur. Est-ce que je passe à la télévision ? Oui. Oui. Est-ce que je passe à la télévision parce que je participe à une émission de manière plus ou moins récurrente ? C'est un mi-oui. Oui, non. C'est le temps du verbe qui n'est pas le bon. C'est tiède. C'est un tiède oui. Ça permet de continuer. Mais ça ne met pas beaucoup. Est-ce que je présente des émissions ? Est-ce que tu dirais qu'un présentateur télé est un artiste ? Ouh, c'est tant qu'on débat ! Ça dépend rarement... Donc on peut te dire non, en fait. Virginie, quelle est votre question ? On n'a pas entendu. Est-ce qu'il est présentateur télé ? Eh ben non. Non. Je peux faire un bilan ? Tu prends du plaisir sur ce tournage ? Oui. Merci, ça m'aide. Et toi ? Oui, j'adore ! Très excitée. C'est très excitant, ce jeu. Personnage fictif, je suis quoi ? Bonne pente. Je suis sur une bonne pente. Vous savez la différence entre la pente et la côte ? Je vous écoute. La pente, c'est quand tu descends. La côte, c'est quand tu montes. Oui, bravo. Ah bon ? Et puis surtout, il y a la fête de pente-côte qui est bloquée. T'es bloquée au milieu. C'est une fête qui s'autobloque, la pente-côte. Et vous avez plus peur en pente ou en côte ? En pente. La côte a pu m'angoisser quand j'étais en manuel. C'est très stressant ça. J'ai peur en côte. Démarrage en côte ? Viens après le tournage, on se fait des démarrages en côte ensemble. Avec plaisir. Je suis un animal. Oui. C'est pas une chanson ? C'est un animal d'ailleurs qui existe dans la vraie vie. Un animal qui existe dans la vraie vie. Ah, dans ce cas-là, attendez, parce que je peux être très mauvais joueur. Si vous me dites que c'est un animal mais qu'il n'existe pas, c'est pas un animal. C'est une invention. Si, si, parce que... Il existe. Eh ben, il coche les deux cases. Est-ce que la télévision n'est pas mon média de base ? Oui. Parce que c'est... Le tététi toutou. C'est dur parce que je suis un animal qui existe mais qui n'existe pas vraiment. Je crois que c'est très dur. Oui mais il est très fort, attention aussi. Je pense que t'as la force. Suis-je le héros de mon histoire ? Oui. Oui. Beaucoup de hésitations. Oui, c'est vrai. Est-ce que je pose des bonnes questions ou est-ce que le post-it est dur ? Les deux. Les deux. Mais je ne suis pas le seul héros de mon histoire car je fais partie d'une bande. Je ne crois pas. Oui. Mais je viens d'un autre média. Oui. Je viens de la BD. Non. On t'a dit non déjà. Il a répondu. Alors qu'il fait tout un truc. Tout ça pour se retamer. Est-ce que je joue aussi dans des films ? Oui. Oui. Est-ce que je suis Izzy Aijlin ? Non. 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 Mais c'est drôle ce moment. Non. Est-ce que je ne vois plus cet ami aujourd'hui ? Ça c'est un moindre. Oui. La réponse est oui. Tu ne vois plus cet ami aujourd'hui. Donc c'est un ami d'enfance. C'est pour ça que Bastien c'est génial. En fait c'est un mec à la Bastien quoi. Est-ce que c'est un mec à la Bastien ? Oui. Déjà c'est fou que ce soit juste derrière moi. Oui. C'est incroyable. Alors que moi j'ai un animal non animal. Qui est dans une bande mais pas vraiment. Et qui est peut-être dangereuse ça tu sais pas. Ah oui. Donc là maintenant en gros j'ai le truc j'ai plus qu'à guesser des gars. Oui. Est-ce que c'est Raphaël Miranda ? Non. Non. Non ? Mais les blazes sont gold. Mais fais comme O'Kies tu vois. Oui c'est pas faux. Il y a un truc tout à l'heure Marina a dit. Oui mais forcément les post-it ont un rapport avec nous. Et on a parlé d'une forme de récurrence à la télé sans être présentateur. Est-ce que c'est un candidat de La Nouvelle Star ? Oui. Ah ah ah. Vous voyez ? Ding dong ding boom. Bah ça c'est un candidat. C'est un candidat. Elle a raison c'est brillant. C'est brillant. C'est l'effet miroir le rebond. Candidat de La Nouvelle Star. Très bien. Est-ce que je suis un gagnant de La Nouvelle Star ? Euh... Oui. Oui. Non si tu sais plus. Ah ouais c'est très beau. Je suis Julien Doré ? Non. A moi. Je suis un animal. Je suis un mammifère. Merde je sais pas ce que c'est. C'est pas une bonne question. J'ai jamais vraiment su ce que c'était. Ah oui c'est bien sûr un mammifère. Les gars on se regarde comme si on était en 3ème primaire. C'est terrible de pas répondre clairement à cette question. Moi je suis passé pas à ce qu'il pond des oeufs. Mais oui mais non. Mais non. T'es sûr qu'il pond pas d'oeufs ? Mais enfin les gars. Non mais non mais c'est clair. Non mais c'est terrible. C'est là vraiment le niveau de la maternelle. Moi je rigole bien sûr qu'il pond pas d'oeufs. Un mammifère donc. Un mammifère oui. Vous m'aimez bien ? Oui. Vous m'aimez bien ? Vous aimez bien la fiction dans laquelle je suis ? Ah pardon moi j'ai répondu à tout. Vous m'aimez bien moi ? C'est vrai ? Non. Le média auquel je contribue. T'es mon copain ? Quand j'apparais. Le média ? Vous aimez bien ? Le truc dans lequel tu es ? Oui oui. Moi je connais pas bien. Moi pas tellement non plus. Est-ce que c'est pour les enfants ? Oui. Il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Dans les animaux il y a deux trucs. Il y a deux éléments. Ah oui. De la nature. Tu évolues où ? Voilà on est en train de l'été. Sur la terre. Oui. Oui. Et je suis sur terre et je broute. Non. Non non il broute pas. Il broute pas. Maintenant on se calme. Il broute pas. Il broute pas. Il broute pas. Il broute pas. Je suis un cheval ? Non. Tu broutes pas t'es pas un cheval. Je sais quoi t'offrir pour Noël. Les livres pour enfants de 3 ans avec juste la liste des animaux dessus. J'ai déjà fait plusieurs albums. Oui. J'ai été connue très jeune. Oui. Et Dieu sait que ça doit pas être simple. C'est une notoriété à cet âge là. Est-ce que j'ai fait des comédies musicales ? Non. C'est un ami de la primaire ? Oui. Est-ce que c'est du coup mon meilleur bote de primaire ? J'ai plus son nom de famille c'est horrible. Son prénom ? Jérémy ? Oui ! Et là je peux me retourner. Jérémy ! Mec ! Ça va ou quoi ? C'est bien, c'est impeccable. Mais t'as pas changé ton visage de ouf ! Le mec ça fait trop plaisir de nous. On m'a appelé, on m'a dit est-ce que tu peux venir ? Putain t'es... Tu sais quoi, je vais vous dire un truc sur Jérémy. Ça me choque déjà. J'avais le seum parce que c'était un beau gosse de ouf. Il était trop bien et moi j'étais vraiment... T'as remarqué l'imparfait ? L'imparfait oui ! Non, 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 regarde ! A l'époque c'était... Justement je trouve que t'es resté beau gosse de ouf. Ouais. C'est bien mais... Toi presque. Mais qu'est-ce tu fais là ? Comment c'est possible ? Comment c'est arrivé ? Super équipe, super idée aussi. On m'a appelé, on m'a dit est-ce que tu peux venir ? J'ai dit bah... Mec c'est ouf, faut qu'on parle de tellement de choses ! Non mais allez-y hein ! Tu m'as pas cité en premier par contre. Non ! Là tu déconnes. Non parce qu'il est allé à la maternelle ! Parce qu'il avait parlé de Bastien et tout ! On s'est pas vu depuis le CM2 en fait ? Depuis le CM2 ouais. C'était où ? C'était à Bois-Colombe ? Non c'était à Colombe ? Les Arcane ouais. Les Arcane de ouf. Il y a des photos à l'appui donc là on peut vous montrer. Je sais pas si on les a mais... Jérémy il était comment David ? Il était chaud, il était tonique ! Dans sa chambre il avait des étoiles de ninja. Tu te rappelles on les jetait sur le mur et on défonçait le mur mon gars ! C'est tout venir je me disais mais comment dans une chambre de gars on peut défoncer le mur ? On est là bah vas-y bah allez cool ! Bon écoutez les gars, je suis gagnant de la nouvelle star. Je suis pas Julien Doré, je suis Christophe Willem ! Comment tu vas ? Salut toi ! Elle va dire Julien ! Elle va dire Julie ! Bah oui forcément mais tu connais mieux ! Mais comment ça va ? Mais ça va et toi ? Mais bien ! Ça fait plaisir de te voir ! Mais pareil, je te vois parce qu'on s'est jamais revu après en fait ! Non ! Ça fait très longtemps ! Et je te vois, non mais c'est fou ! Je te vois dans tous les films et tout, j'ai dit putain mais c'est ouf la carrière ! Mais vraiment je trouve ça génial quoi ! Ah c'est chouette ! Bah moi c'était la première fois que je faisais la nouvelle star, c'est la première année où je suis arrivée, c'était les 3, 4 dernières émissions. Pourquoi t'es arrivée au milieu ? Parce que c'était Benjamin Castady qui présentait l'émission et qu'il est parti ! Et en fait nous on était hyper attachés à Benjamin ! Parce qu'il nous avait suivi sur les castings ! Et quand elle est arrivée, elle était hyper cool ! Elle dit bon je sais que c'est très dur, vous allez pas m'aimer parce que vous étiez très attachés à Benjamin ! Mais je vous assure que ça va être cool ! Et en fait après on l'a adoré évidemment ! Moi vous avez pas le choix surtout ! On reçoit Christophe sur notre chaîne ! C'est très bizarre de recevoir quelqu'un et de ne pas pouvoir lui dire bonjour, de ne pas pouvoir lui parler depuis qu'on a commencé ce jeu ! Merci d'être là ! Vraiment c'est un plaisir ! Allez vous deux, ça se joue entre vous deux ! Tu trouves pas que même s'il y a la bienveillance, le jeu, le plaisir, on a un peu la haine ? Bah oui ! Tu sais ce moment où t'as pas gagné ? Et puis t'as dit la bien quoi ? La bienve ? Veillance ! T'en as pas senti là dans ce tournage ! On vous parlerait un petit peu après si ça vous dérange pas ! Mais j'aime ton sourire ! Y'a quelque chose de solaire chez toi ! Et Jérème ? Yes ! Je suis un chat ! Non ! Mais ça ressemble ! Franchement... Tortueuse ! Mon animal a toussé ! Non ! Bah faut le dire... C'est pas un vrai animal ! On va le dire, je sais pas si les spectateurs peuvent se rendre compte, il fait moins 20 degrés ! Ah oui ! Donc je pense qu'il était pas malade en arrivant ! Ah donc c'est un animal qui a tendance un peu à se... J'ai pas de lien spécial avec cette personne mais c'est quand même bizarre ! Arrête avec cette info, tu t'accroches à un truc ! Tu t'accroches au mauvais porc, au mauvais marin ! Donc je vais pas chialer, je vais me retourner, j'en aurai rien à foutre, je vais dire bonjour madame ! Et on passe à autre chose ! Est-ce que j'étais dans le jury d'un... d'un... d'une émission genre télé-crochet là ? Oui ! J'étais dans The Voice ? Oui ! Oui ! C'est Amel Bent ? Non ! C'est drôle que tu l'aies pas ! En fait ce qui est à dire que tu le disais pas c'est que la personne est vraiment armée derrière toi et tu ne la trouves pas ! C'est ça qui est fou ! Tu décris tout ce qui correspond à cette personne ! Je suis pas un chat ! Oui t'es pas un chat ! Mais j'ai ma bande ! D'animaux ! Oui ! On est tous les mêmes animaux d'ailleurs ! Oui ! Oui ! On est tous une bande de chiens ! Non ! On t'a déjà dit ! Ah Marina ! Non non ! Chien il l'avait pas fait ! C'est quasi une insulte ! Il a fait cheval ! Non ! On avait dit chien ! T'avais déjà dit chien avec ce tour d'avant ! T'avais déjà dit chien ! Il faut que tu t'organises ! Donc attendez ! Moi ! Ça moi ! Alors parce que toi t'es proche du but là ! Je suis chanteuse jeune ! C'est ça que tu dis toutes les concurrentes ! Bah c'est Nolwenn Leroy ! Mais non mais jury The Voice ! Ok ! Je ne loupe jamais une émission de The Voice ! Dessin animé connu ! Entre autres oui ! Mais ce n'est pas à mon média de base le dessin animé ! Car nous venons tous d'une BD... Non ! Non 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 ! Il veut pas redire BD ! Il va redire chien BD ! C'est fou s'il redit BD c'est fou hein ! Il est là tout où il est ! Pense à la ferme ! Oh voilà ! Non mais Marina ! Non mais carrément à ce moment là ! Donne lui la réponse ! Mais je t'adore ! C'est fou tu vois ça ! Tu dis ça parce que j'étais fan des Robins ? Tu m'aides ? Ouais ! C'est un cochon ? Non ! Non ! Non ! Je suis nulle à cieuse ! Alors ! J'ai été jury à The Voice Adult ! Oui ! Oui ! Et bah Zazie ! Je suis désolé ! Non mais attendez ! Ah c'est Jennifer ! Alors que suis-je ? Attendez ! Elle a eu un nom ! Elle a eu un nom ! Et ça tu ne peux pas reposer l'autre ! Attention parce que je... Ça se trouve je perds pas ! Ça se trouve je fais un coup de mètre ! Oui là c'est Manon que tu trouves ! Moi ce qui me tue c'est le média de base ! J'arrive pas à savoir d'où je viens ! Et ça ça... C'est un truc que t'adore ! Un média que t'adore ! Allez je t'aide là ! Je viens d'un manga ! Non ! Pfff ! Pfff ! Donc c'est à moi ! J'ai eu peur ! Oui ! Oh ! Excuse-moi ! T'as fait la liste de rire ! Je te jure ! En plus c'est vrai ! Merci beaucoup ! Je ne loupe jamais ! Je ne loupe jamais ! Je ne loupe jamais ! Et ça fait longtemps que je ne l'ai plus aussi ! C'est moi aussi que tu ne pouvais pas penser que Jennifer était là ! Non c'est pas ça ! C'est que depuis le début d'ailleurs j'ai le post-it ! Depuis le début je pense à Louane ! Et comme vous m'avez dit que je n'avais pas de lien avec elle ! Du coup je me disais ! Mais j'avais Louane en tête tout le temps ! On se connaît de loin ! Je suis ravie de faire ta connaissance ! Et je t'admire beaucoup ! Vous n'y étiez jamais rencontrée ? C'est la première fois ? Non c'est la première fois ! Je la connais bien ! Merci d'être venu Jen ! Merci d'avoir attendu ! A titre d'information on a rencontré Jennifer qu'on aimait déjà beaucoup ! Pour plein de raisons ! Merci ! Mais sur Celebrity Unted ! C'est quoi Celebrity Unted ? On vous raconte quand on ira monter les côtes ensemble ? D'accord ! Est-ce que vous voulez libérer les post-it ? T'es peut-être pressée ? Mais je suis extrêmement pressée ! Ah vas-y 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 on comprend pas ! Merci d'être venue ! Je suis pas comédienne mais j'ai un tournage quand même ! Assez entendue ! Merci beaucoup ! Et au plaisir ! Bon ! Les amis ! Jennifer a dû partir ! Vous avez tous trouvé ! Je suis tout seul ! J'ai permis ! Oh putain c'est un perso de jeu vidéo ! Oui aussi ! Je suis un animal de jeu vidéo ! De la ferme ! Ouais quand même ! On peut le trouver dans la ferme ! On peut le trouver dans la ferme ! Tout le monde peut répondre tranquille ! Sonic ? Non ! Tu prends un animal et pense à un condiment très fort ! Tu vas trouver ! Un lapin qui mange une carotte ! Un lapin ! Un lapin ! Je suis Bugs Bunny ! Non ! Je suis un lapin dans un jeu vidéo ! Oui ! Je suis un lapin de jeu vidéo ! Oui ! Hyper intelligent ! Je suis con ! Oui ! J'ai une bande d'amis ! Ils sont tous des lapins ! Mais là mec ! T'as dit le mot avant ! T'as dit un truc ! Tu es un lapin con ! Tu es un lapin con ! Tu es con mec ! Un lapin crétin ! Oui ! Attends ! Attends ! Je peux dire un truc ! Tu vois depuis tout à l'heure ! Mais qui est-ce où ? C'est Pili ! Oh c'est Pili à la prod ! Oh putain c'est dur ! C'est parce que je suis pas fan de cette licence ! Je sais ! Mais tu la connais ! Tu la connais ! Tu l'as vu partout ! Bon je donne quoi comme organe ? Bon on se débrouillera ! Franchement ! A priori ! A priori une oreille ! Mais c'est pas un organe ! Ah si ! Une oreille n'est pas un organe ! Après le bouquin des animaux de la ferme ! Je te ferais de le laisser ! Les parties du corps humain ! Aux alentours de 5 ou 6 ans ! Un organe ? Oui ! Donc un organe externe ! Oui ! Un doigt est un organe ! J'ai adoré cette première marche ! Ah ouais ! Ma jambe c'est un organe ! Jerem il a sa fille là-haut ! Je vais rencontrer sa fille ! Je vais faire une rustine au cas où ! Ecoute-moi ! Suis-moi ! Cette première manche était folle ! On va passer à la deuxième manche ! Waouh ! Quelle rustine ! Attends ! Dans l'univers de la rustine ! Il fallait que je les suive de ouf ! Tu as vu ! Je peux faire une rustine neutre ! Vas-y ! Tout de suite ! La prochaine manche ! Ok ! Une rustine nostalgique ? Eh bien écoutez les amis ! On va... Bah oui ! On va passer à la prochaine manche ! Ennui et nostalgie c'est pas ça ! Non nostalgie j'en ai une ! Quoi ? J'en ai une nostalgie ! La manche une était excellente ! On ne pourra jamais l'égaler ! De toute façon à la manche suivante ! Ça c'est de nostalgie ! Bien ! Rustine de mauvaise foi ! Eh ben puisque soi-disant la première manche était géniale ! Bon on va faire la deuxième ! Ok ! Rustine gourmande ! On s'est bien amusés tous ensemble ! Et ce n'est pas fini encore plein de bonnes choses pour suivre ! Rustine radine ! Ouais bon... Il y a eu la première manche ! Et on va très vite à la deuxième ! Elle est bien j'aime bien ! Rustine désagréable ! Bon bah ok voilà ! La première manche elle est la deuxième quoi ! Ça ressemble à la poche ! On ferme les yeux ! On ferme les yeux ! Bonne chance les filles mon copain ! Bonne chance ! Bonne chance à vous toutes ! Bastien Mathieu ! N'oubliez pas les post-it d'être parfaitement silencieux ! Ne répondez pas d'ailleurs à cette remarque ! Oh là mon post-it a un manteau ! On ferme les yeux ! Ok ! Ok ! Oh putain ! Pour définir la personne qui commence, devinez la ville de province italienne à laquelle je pense... Torino ! Bravo ! Tu commences Marina ! Alors, est-ce que je suis un personnage de la vie réelle ? Oui ! Est-ce que je suis connue ? Oui ! Est-ce que je connais Marina Fois ? Comment ? Personnellement ? Oui, personnellement ! Moyen ! Donc j'ai rencontré... J'ai rencontré Marina Fois ! Oui ! Je suis un artiste... Je fais du cinéma ? Non ! Non ! Je suis un personnage réel ? Oui ! Je suis connu ? Oui ! Il y a une petite hésitation quand même là sur ce... C'est une hésitation parce qu'il y a une temporalité spécifique ! J'étais très connu à une époque ! Donc Prime a été... Je suis toujours connu, je suis rentré dans les mœurs aujourd'hui mais j'ai été très connu à une époque ! Oui, à une époque ça fait bizarre ! Dans les années 90 ! Dans les années 90 ! Non ! Non ! Quand je me suis assise ça fait... Donc je suis un personnage de fiction ! Oui ! Joli ! Qui est dans des dessins animés ? Oui ! Oui ! Est-ce que je suis humain avec des pouvoirs ? Je peux pas... J'ai un oui là ! Je peux pas dire oui à ça ! Mais c'est parce que c'est un manque... C'est un manque de culture ! Excusez-moi ! Excusez-moi de vous le dire Marina ! La réponse est non mais t'es vraiment pas loin d'un truc ! Je suis un homme qui existe ! Bah oui ! Je suis pas un personnage fictif, je suis un homme qui existe ! Vu vos tronches, je dirais que je suis pas connu ! Oui ! Mais moi je connais ! Oui ! Oui ! Oh ! C'est quelqu'un de mon entourage ? Non ! Non ! C'est très bizarre ça ! Artiste ? Oui ! Pressé ! Quoi ? Pressé ? Apparemment pressé en plus ! Ah apparemment pressé ! Ça m'étonnera ! Donc j'ai un concert ou quoi ce soir ? Une question ! Je suis chanteur ? Oui ! Oui ! Donc j'ai eu deux chanteurs ! Français ? Oui ! Jeunes ? Oui ! Qui a fait une émission genre The Voice ou la nouvelle... Ah bon ? Comme tout à l'heure ! En fait c'est vrai ! Est-ce qu'il a fait The Voice en tant que candidat ? Non ! Non ! Je suis connu mais il y a eu un moment dans ma carrière où j'étais plus connu qu'aujourd'hui ! Oui ! Oui ! Est-ce que j'ai été connu dans le monde de la musique ? Non ! Non ! Est-ce que... il y a une licence ? Avec mon personnage ? Oui ! Ok ! Une licence qui cartonne ? Oui ! Je suis issue de comic books américains ? Oui ! Merci ! Ah d'accord ! Alors... Ok ! Ok ! Ok ! Est-ce qu'il y a un truc avec Krypton ? Non ! C'est quelqu'un de mon passé ? Oui ! Oui ! Oh waouh ! Je vais chialer ! Je suis sensible en ce moment ! On s'est perdu de vue ? Oui ! On a bossé, on a travaillé ensemble ? Non ! Non ! C'est un chanteur jeune, français, que j'ai croisé, que vous embrassez ! C'est vrai que c'est un indice ! Donc vous le connaissez ! Et moi je connais sa musique ? Oui ! Ah oui ! Il a été à The Voice, donc s'il n'a pas été candidat, il a été jury ! Oui ! Non mais c'est dingue ! Ça fait deux... C'est dingue ! Deux... Deux jurys de The Voice ! On savait pas que t'étais fan de cette émission ! Et Marina regarde vraiment, oblige les enfants à regarder... J'oblige, même je paye parce que mon fils Georges, il en a marre ! Tu payes ? Donc je le paye pour qu'il regarde avec moi ! Quoi ? 5 euros ! Oui ! C'est très fort ! Mais je pense que cette année il va augmenter les tarifs ! Ah mais augmente de ouf mec ! Georges augmente ! Georges passe à 15 ! C'est très malin d'augmenter ! Il est jeune ! Oui ! Donc euh... Donc je peux enlever Florent Pagny, Florent je t'embrasse ! Je peux enlever Marc Lavoine, Marc je t'embrasse ! Je peux enlever Pascal Obispo, je t'embrasse ! Ah ! Euh... Ah ! Matt Pokora ! Non mais c'est un bonheur à chaque fois ! C'est un bonheur que t'aient tous les éléments de l'équation ! En fait c'est bon ! C'est qu'elle répète sans cesse qu'elle est fan ! Elle paye d'une de ses enfants mais elle l'a quand même pas ! Mais ti ! Adios ! Allez c'est bon, c'est pas Matt Pokora ! C'est du cinéma ! Non ! Ah oui alors moi du coup euh... Comic books euh... C'est pas un humain... C'est pas... Moi j'avais dit Krypton pour Superman qui est pas un humain non plus parce que voilà... Qui a dit que c'était ? Alors... Quoi ? T'as dit c'est quoi ta dernière affirmation ? Tout à l'heure j'ai dit Krypton ! Non mais ta dernière affirmation juste avant que t'aies dit... Bah parce que Superman c'est pas un humain mais Batman c'est un humain par exemple ! Là c'est pas des questions ! Bah Batman c'est un humain ! Oui ! Je veux dire après au départ c'est un humain et puis il a eu des super pouvoirs avec la chauve-souris Tandis que Superman au départ il est pas humain, il vient d'une autre planète ! Mais je comprends pas à quel moment t'as dit ? Quel est ton raisonnement ? On a dit quoi ? Qu'il était pas humain ! Que je manquais de culture vous m'avez dit ! On a pas dit qu'il était pas humain ! On a dit... Non non t'as dit c'est un humain avec des pouvoirs... Oui ! Voilà et on a dit non ! Cette affirmation est fausse ! Mais ça veut pas dire qu'on a pas dit qu'il était pas humain ! Donc je suis un humain qui n'a pas de super pouvoirs ! C'est pas des super pouvoirs ! Là tu es d'énormément ! Ah putain mais c'est quoi ? Non non moi je suis pas pointue là ! Tu es d'énormément ! C'est pas des super pouvoirs c'est des mini super pouvoirs ! Non ce sont des... pour aller dans son sens mais je trouve que c'est un gros indice ! Ce sont des pouvoirs ! Ah parce qu'il y a une différence entre pouvoir et super pouvoir ! Bien sûr évidemment ! C'est comme entre marchés et supermarchés ! Ok pour moi les pouvoirs c'est des super pouvoirs ! Donc en tout cas donc c'est un rapport c'est que ça peut être comme les Batman et tout ça ! Donc parce que je sais pas c'est quoi les pouvoirs et les super pouvoirs franchement ! Est-ce que j'étais en contact avec un animal à un moment qui m'a transformée ? À ce que tu dis je peux pas connaissant l'histoire je peux pas vraiment dire ça moi ! Mais si tu vois bien s'il y a une confusion ! Parce que t'es comme moi ! Ah donc ça veut dire que j'ai cité le nom de la personne ! T'es comme moi t'es hargneuse ! Alors j'ai cité deux noms ! J'ai cité d'un côté j'ai cité Batman et d'un autre côté j'ai cité Superman ! Sauf que pour moi Superman n'est pas humain puisqu'il vient d'une autre planète ! Alors tu veux faire quoi ? Est-ce que tu nous as une question ? Est-ce que tu as une question ? Est-ce qu'on a bien répondu aux questions ? Oui ! Quelle est ta proposition ? Avec le cœur sur la main on a répondu ! Ce que je veux dire vous m'avez dit qu'il était humain ! Quelle est ta proposition ? Il a des pouvoirs mais ce ne sont pas des super pouvoirs ! Pourquoi ce n'est pas des super pouvoirs ? Parce que c'est des gadgets ! Des gadgets ? Ah non ! Batman c'est de la pure richesse ! C'est juste qu'il a des gadgets, des motos et tout ! Mais ce n'est pas des super pouvoirs ! Comme James Bond ! Bah oui ! Exactement ! C'est ça ! Wow ! Quelqu'un avec qui j'ai étudié ! Oui ! Ouais ! J'étais en primaire avec cette personne ! Non ! Non ! Je ne vois pas de jeunes ! C'est quand même euh... Impec ! T'es en train de te dire impec ! Meuf ! Attends ! Attends ! Ah non ! Non c'est pas Mika ! A chaque fois ! A chaque fois ! A chaque fois ! Mcfly à toi de jouer ! Non mais j'ai un bug toi ! Excuse-moi ! C'est quelqu'un qui écrit, c'est un auteur, un grand auteur ! Non mais sérieux ! Non ! J'ai juste des noms à chaque question moi ! C'est ça ces noms là ! Toi t'as trouvé donc c'est à moi ! Collège ! Non ! Marina à toi ! Non mais c'est pas possible ! Quoi ? Vianney ! Ouais ! Alors là ! Elle est trop contente ! Elle est trop contente ! Elle voit que des gens qu'elle kiffe ! C'est moi le vieux ! Merci ! Ah ! Comment ça va ? Désolé je peux pas me retourner ! Je peux pas voir la personne ! Ça va bien ! Et oui effectivement on adore Vianney ! Merci pour cette journée The Voice que vous m'offrez ! Mais toi t'es plus là ! Pour la prochaine saison ! Si ? Si je suis là même avec Big Feu et Oli ! Qui ont rejoint le journal ! Ça c'est ouf d'ailleurs ! Ça c'est énorme ! Et Vianney on a tourné avec lui certes et on s'apprécie énormément ! Exactement ! Je connais aussi cette personne personnellement ! Non ! Euh... Lycée ! Oui ! Oui ! Un pote du lycée ! Non ! Mais putain ! Oui ! Quoi ? C'est pas vraiment une formulation ! C'est quelqu'un du lycée mais c'est pas mon pote ! Exact ! C'est quelqu'un du bahut ! Réfléchis dans ta tête ! C'est pas mon gars ! C'est pas un pote ! Genre je vais me retourner je vais être là ! Moi j'ai un ! Ce personnage est réel ! C'est pas un personnage ! C'est cette personne est réel ! Oui ! C'est une personne... C'est du... C'est du sexe masculin ! Non ! Non ! Mais attendez c'est un prof ? Oui ! Faut que ce soit un prof qui soit assez cool pour venir ici ! Oui ! Prof de philo Darbati ! Un prof ! Pardon j'ai dit... J'ai dit ton nom ! C'est très mal poli ! Oui mais c'est comme ça qu'on appelait les profs ! Bonjour enchanté ! Et voilà ! Merci ! Donc ça commençait par des happenings au lycée ! Et oui ! Oui d'ailleurs oui ! Vous vous frappiez à la porte ! Est-ce qu'il est possible d'intervenir ? Surtout Davine ! Oui ! Raphaël un peu réservé ! Mais... T'as eu des prénoms ! David bondissant dans la salle ! Passant de table en table ! Et se fracassant sur l'estrade avant de saluer le public ! Ah bah très inspiré des rangs dans des bois ! Ok ! On était comme ça ! Mais c'est génial d'avoir eu mon prof ! On a toi ! Et en plus... T'as vu t'as pas hésité ! Quand t'as dit cool tout de suite il est arrivé ! Ah c'est cool pour venir ici ! Et un vrai bon prof ! Parce que c'est important ! Il y a une vraie dichotomie ! Il y a les profs vraiment qui nous traumatisent ! Qui sont nuls ! Monsieur Chanon ! Et il y a les vrais bons profs ! On est d'accord ! Donc c'est ouf ! Et la philo c'est une matière géniale ! Et bon j'étais pas très fort ! J'étais comment comme élève ? Il y avait toujours 12 ! Ouais ! Il voulait pas être un bon élève ! Il voulait pas être un bon élève ! Il voulait pas être un bon élève ! Il refusait de briller ! Non mais 12 en philo c'est bien ! Ah non mais c'est... Non non il aurait pu avoir des super notes ! Et il me semble que t'as sorti un livre aussi ! Oui mais d'ailleurs vous avez un livre ! Mon ancien... Non mais pardon parce que... Je vais pas estimer... Délicat c'est prête ! Le vin de la philosophie, voilà ! C'est l'idée que le vin dont parlent les philosophes n'a pas grand chose à voir avec le vin que l'on boit ! Je me souviens que... Alors c'est peut-être pas cool ! Que je me permettais de faire des gags dans votre classe parce que je savais que... Je savais qu'il y avait une partie de vous qui ai mis un petit peu ça ! Genre vous disiez... Ah c'est un petit spectacle ! Bah franchement fait chier ! Mais en même temps il y avait un truc de... Un peu de respect ! Ils regardaient ça avec un petit respect de... Ils tentent quelque chose ! C'est original ! Les deux ils tentent un truc ! Oh wow ! Et c'est presque beau ! Malgré que ce soit totalement interdit ! Mais toi tu faisais moi ! David me contacte régulièrement ! Depuis une dizaine d'années ! Même peut-être depuis 15 ans ! Pour te faire une surprise ! Et ça vous fait quoi notre évolution de voir ça ? Bah oui ! Les happening... Il y a toujours un engagement total ! Et je vous retrouve complètement... Oh c'est trop tout ça ! Non mais ça fait plaisir ! Waouh ! Ça fait plaisir d'entendre ça en vrai ! Je peux amener une correction ! Vous avez mal répondu à une de ces questions tout à l'heure ! Qui concerne Vaille ! C'est quoi ? Il a évoqué la musique ! Vaille a la sortie ! Non mais attends ! Mais ça va ou quoi ? Mais t'es incroyable ! Oh la 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 ! Où est le pire ? Je crois pas que ça va... Il y a eu un peu qu'on a fait ! Mine de rien ! Répétition ! Il a re... Oh c'est la meilleure fin en même temps ! C'est pas vrai ! Il a dit là... Il a dit deux fois le vlog ! Et ça m'a pas aidé ! Et ça t'a pas aidé ! Toi t'as Steve Vaille ! Oui c'est le Vaille ! Voilà ! Moi j'ai Steve Vaille dans la tête donc c'est l'enfer pour moi ! C'est énorme ! Ça vient de là ? Tu viens de me mettre une enclume ! J'ai la honte ! Mais comme je suis pressé c'est vrai peut-être que j'ai tenté un truc ! Inconsciemment tu veux que ça se termine ! Tu viens à la fois de gâcher et de précipiter la fin ! Bon franchement je t'y peux rien du tout ! Vous savez pourquoi je tiens à dire quelque chose ? J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur ! Vous êtes connu aussi par un intitulé ! Oui ! On est d'accord que c'est un peu dur ou... Franchement c'est dur ! Oui parce que c'est très spécifique ! Bon c'est bien au moins parce qu'avant j'avais fait ça ! L'intitulé n'est pas dur ! Mais le blase précis est dur ! En même temps tu viens d'avoir son nom donc tout d'un coup c'est devenu pas dur du tout ! Non mais ça ne l'aidera pas ! C'est une fonction au niveau de la littérature, la langue française ? Non mais c'est une distinction traditionnelle ! Je peux l'aider un peu quand même ? Non je réfléchissais à distinction ! C'est valier de la Légion d'Ona ? Non ! Non ! Il faut savoir que c'est une tradition chère aux Français aussi ! Il y a un truc ancré ! Mais qui fait polémique ! Oh je l'ai ! Oui vas-y ! Miss France ! Mais quelle année ? Ah bah là c'est la fois ! Miss France je suis désolé j'ai pas les noms ! Miss France 2015 ? Non ! 2016 ? Non ! Après 18 tu mettrais quoi ? 19 ! Bravo ! Attends dis-le ! C'est Miss France 2019 ? Ouais ! Je peux me rejoindre ? Merci d'avoir impatienté ! Ça va ou quoi ? Je suis désolé ! Bah voilà j'avais vraiment pas ton nom j'avais Miss France 2019 ! Ça va toi ? Merci d'avoir impatienté ! On est quand même là pour faire le jeu du post-it ! Bah oui ! Et Miss France marche très bien ! Ah marche très bien ! C'est sûr qu'il y en a qui le sont tout le temps ! Chers amis en plus on doit libérer nos guests qui sont des grandes comédiennes ! Rappelons le merci de nous avoir fait l'honneur d'avoir été là ! Dommage la formulation mais je suis vraiment super content ! On est très heureux ! La prochaine fois que je viens jouer je voudrais Barack Obama c'est possible ? Je voudrais ! Barack Obama on est hors du monde ! Et bien vous le direz mais peut-être un épisode 2 avec Barack Obama ! En tout cas j'ai adoré ! Merci à nos équipes parce que c'est très très fort ça ! Oui bravo ! Merci à Jérémy Auréal et toute son équipe évidemment ! On dit souscrivez à un abonnement ? D'accord ! Batman ! Est-ce qu'on a une indication d'émotion pour le dire ? Ah voilà ! Staljique ! Ah tu préfères ça ? Moi j'ai pas ! Au moins il y a un intérêt toi ! Mariana tu diras souscrivez à un abonnement ! Mais comme si tu avais un caillou dans ta chaussure ! Souscrivez à un abonnement ! Merci les filles ! Merci pour nous ! Bravo ! Merci ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501